Elle n'a pas besoin de pastilles, voilà, elle est notre peps de bonne humeur, voici Caroline Vigneault. Alors chers auditeurs, je prends la parole pour rétablir la vérité sur Maxime Le Forestier, de son vrai nom, Bruno Le Forestier. Alors c'est marrant, mais personnellement, entre Bruno et Le Forestier, moi j'aurais pas changé Bruno. Rien que pour éviter qu'un portrait sur RTL puisse commencer par... Ami Bûcheron, bonjour, là je vais envoyer le bois, croyez-moi ça va tailler sec, y'a pas que les vannes qui vont tomber, attention Timber ! Voilà. Non, Maxime Le Forestier n'est pas le crooner calme et rassurant qui est à la trentenaire ou à la quadra, ce que Franck Mickaël est à l'octo ou à la nono, c'est-à-dire un fantasme sur pattes, ou pour Francky plutôt sur prothèse de hanche, qui susurre des chansons délicates brodées d'amour, de tendresse et d'une douce nostalgie du souvenir d'une époque depuis longtemps révolue. Non ! Non Maxime Le Forestier est un enfoiré, et un enfoiré de la première heure. Alors afin d'éviter toute méprise, reprenons la définition d'enfoiré. Il s'agit du participe passé du verbe enfoiré, qui vient du mot foire au sens bien connu de diarrhée. Alors enfoirer quelqu'un, au sens propre si l'on peut le dire, ça veut dire le couvrir d'excréments. Et là, chers auditeurs, toute l'équipe d'A la Bonheur se joint à moi pour vous souhaiter à cette heure de déjeuner un bon appétit. On vous remercie. Bref, enfoiré, c'est celui qui te met dans la merde ou qui t'en sort, mais qui de toute façon y patauge. Et on peut dire que vous avez bien pataugé Maxime Le Forestier dans le seul film dans lequel vous n'ayez jamais joué. L'énorme bide intersidérale, les clés de bagnole de Laurent Baffi. Ah moi j'avais à dire, non ! Pensez à un autre ! Il y a pire ! Il y a pire ! Ah non, je n'ai pas trouvé pire ! En tout cas, je peux vous dire, chers auditeurs, vous ne l'avez pas vu, c'est normal, mais c'est dommage. Car vous avez raté la chanson de la bande originale qui reste l'une de vos plus belles compositions, Maxime. Eh ben, tu m'étonnes que le film n'ait pas marché, quand je vous dis que c'est un enfoiré. Alors un enfoiré qui manifestement a un problème de serrure. Eh oui, les clés de la fameuse maison bleue, enfin bleue comme on vient de le dire, Maxime Le Forestier, s'est pointé pour fêter les 40 ans de la chanson devant la pauvre bicoque du couple de Strumph, Saint-Franciscain. Ici, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de San Francisco. Et il s'est retrouvé face à une maison verte, adoucée la colline. Et c'est là que la maison et toute la compagnie étaient vertes. Et quand je dis la compagnie, je pense à Maxime, les fans, le producteur et même le consulat de France qui ne savaient plus où visser sa plaque. Bref, tout le monde était bien emmerdé. Eh ben, ni une ni deux, Maxime, il a pris un pinceau, il a repeint la baraque en bleu roi. Et ça, la vérité, ça fait plaisir à Stéphane. Enfin bref, la maison est bleue. Et maintenant, c'est Valérie Damido qui est verte de jalousie. Car repeindre toute une baraque en bleu, même elle n'avait pas osé. Alors, quand je vous dis que c'est un enfoiré, je voudrais vous préciser que, apparemment, c'est pas le seul dans ce studio. Il y en a également Véronique Colucci, Olivier Berthe, qui ceux aussi sont des enfoirés. Et puis, il y en a des milliers d'autres, tous des enfoirés de bénévoles. Ces gens qui, sans idéologie, discours ou baratin, ne vous promettent pas toujours. Il est toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver. À manger et à boire. Merci les enfoirés. C'était Caroline Vidnot.